J'ai tout de suite évoqué que c'est à travers un processus concurrentiel, très compétitif, dont le potentiel économique et financier de ce pays, également le rôle moteur qu'il exerce au sein de la région Afrique centrale. Les leçons et enseignements tirés de cette expérience serviront entre autres à la préparation des rencontres qui seront organisées dans les prochains mois, aussi dans les six autres régions, puisque j'ai parlé d'approche régionale, en vue de renforcer le positionnement stratégique de la Banque dans cette région Afrique centrale. Et votre stratégie, la stratégie régionale de notre institution pour l'Afrique centrale, nous venons de la faire approuver à notre conseil d'administration. Je vais vous dire que le constat amère fait dans ce document stratégique était que l'intégration, le rythme d'intégration dans cette région, mesuré par le volume des échanges intra-pollinitaires, vraiment reste largement en dessous de la moyenne africaine, à peu près à 2%. L'objectif donc que la Banque africaine s'est fixée dans ce document stratégique, c'est de relever cette proportion de 2% à environ 10% à l'horizon de 2025. Et vous comprendrez que ce n'est pas une tâche facile, ça demande un développement, je veux dire, tacler les questions de collectivité. Il faudrait qu'un pays soit à même d'échanger. Pour cela, il faut des infrastructures, il faut créer de marchés uniques. Et toutes ces questions sont abordées dans le cadre de cette stratégie, dont une communication sera faite à l'intention du public, je crois la semaine prochaine à Yaoundé, lorsque nous allons préparer et présenter la position de la Banque sur les perspectives économiques de la région Afrique centrale. Mesdames et messieurs, je voudrais toucher en relation avec ce que nous allons faire pendant ces deux jours. Certaines initiatives qui sont entreprises à la Banque. Et il convient en premier lieu de signaler ce que nous appelons le forum de l'investissement en Afrique. Pour la première fois de son histoire, depuis la création de la Banque, nous avons initié ce interforum. Le premier du jarre a été l'année passée, en novembre, à Johannesburg, où la Banque a fait réunir tout ce que vous connaissez comme acteur de financement, je veux dire même le fonds d'investissement, le fonds souverain, le fonds de pension, les entreprises ou alors les sociétés de financement de projets, de mettre en phase avec les projets que le secteur privé à travers le continent avait déjà formés et des projets que la Banque africaine a trouvé être bancades. Alors, l'objectif c'était de dire quoi ? Qu'en Afrique, on pense qu'on a du mal à faire décoller nos projets parce qu'il n'y a pas d'argent. La réponse à cette question, c'est que ce n'est pas vrai, il y a suffisamment de ressources sur ce continent. Ce qui manque, c'est le projet bancar. Et devinez quoi, pour ceux qui n'ont pas eu l'écho de ce forum, après que la jeune espèce de l'année passée, la Banque africaine a pu mobiliser plus de 39 milliards de dollars en financement de projets privés. À moins d'une semaine de rencontre, c'était vraiment un vrai marché, une plateforme transactionnelle où vous avez les sponsors de projets qui ont apporté leurs projets et qui ont été mis en face avec des financiers et qui ont pu trouver un accord de financement. Je pense que ce n'est jamais vu dans l'histoire d'une banque, non seulement en Afrique, mais dans l'histoire des banques multilatérales de développement. C'était un succès que notre institution entend répliquer. Alors, en quoi cela est lié à ce que nous faisons ici aujourd'hui ? C'est un appel qu'on va vous lancer parce que, ici dans la salle, je crois qu'il y a des acteurs de tous bords, des PME, il y a des grosses structures, il y a des patronats ou des organisations, en tout cas des secteurs privés. Ça veut dire de vous mettre à la tâche. C'est une chose que de savoir ce que la banque a comme instrument du financement. On va vous le dire. Il y a un headroom, que beaucoup ne savent pas, que j'ai un peu voyagé dans cette région, on m'a dit « Monsieur le DG, on comprend, vous ne financez que le gouvernement d'État ». Alors, on s'est aperçu qu'il y a une mauvaise compréhension de l'ambition de la banque africaine. Ce n'est pas là pour le secteur public. Nous avons un guichet privé. Et à la Banque mondiale, c'est très transparent puisque la Banque mondiale a séparé les deux. Ils ont créé la Société financière internationale, donc la SFI qui est un guichet privé. Et puis, bon, vous avez le guichet public qui est la banquière. Nous, nous avons une seule banque. Mais faut-il encore que les gens sachent que dans cette banque-là, il y a le volet privé et la fenêtre publique, donc qui est plus qu'on est du public. Alors, nous pensons que cet atelier nous permettra de faire comprendre et aux autres que vous avez cette fenêtre de financement des obligations privées et qui vous permettra de venir. En liaison donc avec le Forum africain d'investissement, dont la deuxième année est annacée ce mois de novembre prochain encore à Johannesburg, en Afrique du Sud, il faut dire qu'il vous faut vous-même travailler sur le projet. ne pas se dire, bon, ça va être coûteux, c'est un projet lourd, autrement, est-ce qu'on peut trouver le financement pour ça ? Je vous dis ici, solidairement, que ce n'est pas le financement qui fait défaut sur ces continents. Donc, M. Soliman Conner a indiqué qu'une approche à la banque, c'est de renforcer les capacités, c'est de vous appuyer à monter ce projet-là pour qu'il soit le plus bancable que possible, vous permettant de les présenter à des acteurs. Je me réjouis qu'au cours de cet atelier, de ce Forum, des pays de ma région, cette région-san, il y avait effectivement le Cameroun qui est venu avec des projets essentiellement bancaires, d'infrastructures, et aussi le Gabon qui avait présenté des projets d'énergie. Donc, nous estimons qu'au prochain Forum, suite à ces consultations que nous allons avoir aujourd'hui, demain, et encore d'autres roadshows que nous avons l'intention de passer ici, avec notre bureau qui travaille sur le Forum sur l'investissement, on pourra cette fois-ci avoir encore beaucoup plus de projets privés, mais pourquoi pas même de projets en financement à public-privé, le fameux PPP. Distinct des invités, je ne voudrais pas m'attarder pour nous permettre de rentrer dans le vif de nos échanges. Permettez-moi de vous exhorter, à l'occasion de ces deux journées d'échange, sur le secteur privé, à approfondir les discussions avec les différents experts de la Banque africaine du développement. La réalisation ou la concrétisation du projet lors de cet rapport permettra d'accroître le niveau des investissements, notamment surrélevant des secteurs à forte valeur ajoutée, porteurs de croissance et générateurs d'accroît surtout, notamment pour les jeunes et les femmes. C'est à ces prix que nous relèverons ensemble le défi de la transformation structurelle des économies d'Afrique centrale en vue d'une croissance économique forte, inclusive et durable. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur le Directeur Général et Régional. Si j'étais de l'autre côté, j'allais applaudir une fois encore parce qu'il nous a révélé que le Cameroun avait le bon projet marquable de l'Europe pour rendre à l'Afrique du Sud. Et...